Be careful ! On va récupérer de l'oxygène quand même ! Non mais je fais juste des coupures... Ah non, Spooky Star ! En fait, je fais mes coupures de rediffusion directement en live, ça m'évite un temps de montage assez précieux pour faire d'autres trucs. Sinon je passerai ma vie à faire des vidéos de montage ou juste pour ajouter un entrou et une autre autre. Allez vas-y, ça le fait ! Attention à la catastrophe ! J'en étais sûr ! Des fleurs... Wow ! Des fleurs explodent ! Ok, des fleurs explodent ! Tout est logique ! Ah ouais ! Trouvez Lucas ! Explorez la fermerie ! Ok ! On est parti il y a 10 minutes... Euh... Si on pouvait trouver un petit flingue, ça serait cool ! Genre un machin qui dégomme les plantes... Ah ! On a même une morgue ! J'ai retrouvé un personnage... Ah c'est quoi ça ? Ouh ! Bah tiens ! Parfait ça ! Ajouter un inventaire ! Un truc qui fait des pchits ! Je sais pas à quoi ça va servir exactement, mais euh... Je le prends ! Ah ! Ça me fait un peu penser à Dead Space ! Je pense que quelqu'un a été attiré à travers la... La... ... ... ... ... La machine ! Il n'y a plus grand monde hein ! Ils sont tous mourus ! Je voulais voir si éventuellement il y avait d'autres objets qui pouvaient traîner, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas ! L'ordinateur, l'ordinateur il est là ! Viens là ordi, nous avons besoin de toi ! Alors il y a plein de textes à lire encore une fois ! Donc du cas, c'est pire que ce que je pensais, de ce que j'ai vu et de... Dès que j'ai vu ce qui se passait, j'ai tenté de récupérer mes notes et de préparer un remède. Ina a dû anticiper mon intervention quand je suis arrivé à la porte. Elle était déjà bloquée par un réseau impénétrable de racines et un entrange polypulpeux. Et cette plante virulente semblait sentir ma présence. Je m'en suis sorti de justesse. Par chance, j'ai dû récupérer un petit échantillon de tissu sur ma boîte après l'avoir arraché à l'une des pouces. L'analyseur à l'une des pouces, oui c'est ça. Enfin, arracher un de ses pouces. Que 3 heures ! Là, aujourd'hui sur le live, je ne sais pas si ça prend moins de 10 heures. En fait, le souci c'est que le live il tourne jusqu'à 10 heures du matin. Donc on ne va pas passer toute notre vie sur ce jeu là. Il faut qu'on puisse varier les plaisirs quand même. L'analyseur identifie un agent neutralisant que je dois m'efforcer de préparer immédiatement. Les plantes sont de plus en plus agressives. J'espère qu'un injecteur série Z sera assez robuste pour percer ses racines. Je dois retourner au laboratoire au plus vite sans antidote pour contrer cette expérience désastreuse. La base est condamnée. J'avais mis en garde le docteur Volkova contre ce type d'incidence. Son ambition, détachée de toute considération morale, a provoqué sa perte. Le potentiel inimité de l'agent pathogène Z a brouillé son jugement et dans ce profond malaise mental, l'esprit passionné qu'il animait, chaque jour se manifeste à présent par un chaos de racines et de souillures à travers toute la base. Que du bonheur ! Commande Sylvamur. Voici pourquoi... Voilà pourquoi j'insistais sur l'importance des protocoles et des procédures pour aider une situation comme celle-ci. Qu'est-ce que tu as fait, Ina ? Formule transférée. Bioscope. Utilateur. Wormburen. C'est son nom. Commande. Series dat. Analyse d'échantillon en cours. C'est la réciproque pour un poisson plant. Bien, si Lucas pensait qu'il ferait quelque chose à l'eau, je devrais faire le même. Je dois trouver et mélanger différents vials dans le centrifuge. 2,21 GW ! Merci, alors, pour le resum ! Merci beaucoup pour ce cadeau ! Comment tu vas, d'ailleurs, par la même occasion si t'es dans le coin ? Parce que je sais pas si c'est automatique ou pas. Mais je vois qu'il y a marqué coucou, donc ça veut dire que ça vient de chez toi. Soyez terrifié ! Oui, mais c'est normal d'être fatigué si on fait des nuits blanches. Faut pas en faire. Euh... Tu es quelqu'un qui apparaît spontanément sur les murs. Soyez terrifié ! Mais je pense que tu rentres dans des toilettes qui auraient cette tête-là, tu te dirais, non, c'est bon ! Je vais en chercher l'autre ou je vais pisser dans la nature ! Ou je suis dans la nature, on s'en fout, c'est pas la question ! Alors, on va faire comme ça, on va marquer bleu, 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 gris, rouge. Et on va dire que celui qui est... Alors ça, ça va mettre une croix, genre pas bon. Et là, on va marquer bleu, 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 rouge, gris, gris, violet. Voilà ! C'est ça ! T'as relancé le stream, Vi ! Comment ça va ? Quoi de beau ? Hum hum hum... Pour raison, on va y aller à l'analyseur chimique. Vas-y, on va le pourrir, l'analyseur chimique. C'est joli quand même par-ci. Mais c'est encore plus joli sur la lumière. Baladons-nous sur la lumière, je sens que je vais me faire attaquer, pas vous ? J'ai besoin des chemicals Lucas pour faire une mixture. J'essaie de regarder quand même si je peux trouver les produits chimiques. Et où qu'ils sont ? Va falloir que je les cherche loin, c'est ça ? Parce que là, j'en ai aucun. Ah ! Rouge ! Je sais pas ce qu'il s'est passé, j'étais en train de regarder ma fiche. Bon, cherchons des morceaux de flacons. Là c'est tout vide, y'a rien. Là y'a un gros bouton mais ça sert à rien. Est-ce qu'il y aurait peut-être petite fiole, s'il vous plaît ? Y'a un gros bouton. C'est tout. C'est tout. Je les ai tous. Attendez, bleu. Bleu, bleu, bleu. Il me faut que les trois en haut soient bleus. Mais ça existe pas là-dedans. Non. Bah non. Non plus. Là y'a du rouge en haut. J'ai du moins à comprendre leur système là. Ou au bout d'un moment on l'arrêtera et le jour en passera autre chose. Sauver sa prostate ou son périnée. De quoi ? La vieille c'est l'incontinence. Why not ? Danté un 180 arquet afin de vérifier les fondements de mon âme impure. Hum. Hummm... Hummm... Mais je sais même pas ce que je suis en train de poser là... Pourquoi ça m'a mis un bleu ? Les biles que j'ai trouvé ne seraient pas suffisamment pour faire le compound. Il doit y avoir plus d'eux ici. Je comprends rien. C'est vrai, je comprends rien à leur énigme là. Faut qu'on place un tube. Mais je comprends rien à leur tube en fait. Hummm... Ils sont bien gentils mais... Hummm... Déjà pourquoi j'ai quasiment que du bleu ? On m'explique ? Est-ce qu'il faut que je reproduise exactement le truc à gauche ? Voilà. 30 secondes. C'est vrai, il a dit qu'il me manquait des tubes. Ou pardon. C'était pas le bon bouton. Les biles que j'ai trouvé ne seront pas suffisamment pour faire le compound. Il doit y avoir plus d'eux autour de là. Alors chérie, écoute. Hein ? T'es bien gentil avec tes tubes. Mais t'aurais pu les ranger. Hein ? Feignasse. Est-ce qu'ils ont été posés ailleurs ? Dans un coin un peu plus reculé du monde. Histoire de bien embêter justement le monde. T'as écrit quoi là-dedans ? 14 RH. Et là encore l'un ? Eh monsieur ? Vous là dans la ventilation ? Y'a pas d'accord. Un peu s'il m'oblige à rallumer la lumière pour aller voir s'il n'y a pas des tubes ailleurs quoi. En même temps non, je pourrais essayer de faire ça au hasard. Est-ce que j'en ai assez maintenant des tubes ou pas ? C'est bon ? Est-ce que j'en ai assez maintenant ? Là il m'a rien dit. Il ne m'a rien dit. Il ne m'a rien dit. Mais je comprends même pas ce qu'il fait en fait. J'en ai pas mal. J'en ai pas mal. Du coup ça marche pas En fait je comprends pas leur énigme comment elle est censée fonctionner Est-ce qu'on est d'accord que le truc qu'il faudrait que je fasse c'est pas du tout ça Bah attends on va essayer Effectivement Ça fait rouge Effectivement ça fait rouge Ok C'est parti Ok la question c'est est-ce qu'il faut que je refasse l'autre modèle Ou pas J'ai eu beaucoup de mal avec ces lignes Qui est passé par là et il se met dans les conduits pour manger les gens aussi Je raconte n'importe quoi je suis fatigué Mais quelle idée encore une fois d'être fatigué Alors ma question maintenant c'est est-ce que je dois recommencer le truc qu'on a vu au début Hum Hum Le problème s'il ne faut pas de bleu en haut. Le problème s'il ne faut pas de bleu en haut. Donc ça non, ça non, ça non plus. Ah non, le maigri, ça veut dire qu'il n'y a rien du coup. Donc attends. J'ai dû comprendre ce que je suis en train de faire, c'est pas facile. Et non. Je crois que là j'y arrive. Mais non mais ça n'existe pas le machin qui a... Pourquoi j'ai aucun truc qui a... Attends mais c'est pas possible du coup. Et de mon enfant, il me manque forcément ce qu'il faut que je fasse un violet en bas. Ou alors il faut absolument que je reproduise celui qui est à gauche d'abord. Alors est-ce qu'il faut que je fasse en deux étapes ? C'est-à-dire que je fasse absolument deux mélanges. Genre que là que je reproduis le truc qui est à gauche. Ou que je fasse celui que j'avais vu à l'écran avant. Est-ce que là je peux plus ? Pourtant il me... Donc j'ai bien tout... À mon avis il faut que j'essaye de... De reproduire ce que je vois dans le... À gauche. Bonne nuit Sousso. Faites beau rêve, prends soin de toi. Merci de passer à la prochaine. Ciao, bisous. Parce que là j'ai pas ce qu'il faut pour reproduire. J'ai plus aucun élément pour passer au violet en bas. Donc je pense qu'en fait... Mince. Mais je serai pas à l'entubier en fait. Pardon. Parce que tu vois c'est... En fait j'ai essayé de refaire... J'ai essayé de faire ça. Tu vois. Et donc j'ai essayé de reproduire l'élément qu'il y a à droite. Puisque l'élément à gauche c'est la formule impure. Au final je vais essayer de faire la formule qui est à gauche. Non. Quoi que si celui-là je peux l'utiliser. Donc non, celui-là on oublie. Celui-là on peut le laisser. Celui-là. Et celui-là. Mais là je suis pas balancé là. Attends non peut-être qu'il faut que je... Bah attends. Faut que je remplisse entièrement faut que je fasse quoi ? Sérieux ? Pourquoi il me marque qu'il y a un machin bleu à voir par là-bas ? Mais je peux pas là les balancer les trucs. Ah non attendez j'ai compris. Si je fais ça. Voilà fallait que j'équilibre les trucs. Ok. C'est bon j'ai compris. J'aurais mis du temps en punaise. Hop. Moi aussi à première vue. C'est un de la pécure. C'est un de la pécure. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh non. God damn it. Lucas. Declan. Lucas est mort. Lucas est fucking mort. Oh god non. Il est complètement couvert dans ce fluide bleu. Il est partout. Il est pulsant. Il est sur les bêtes, sur le couloir. Il est comme un nouveau. Hé hé hé. Préte. Shane. Tu ne vas pas mourir. N'importe qui va mourir. Tu dois juste continuer. Je me sens que je vais être mort. Je ne peux pas s'en faire. Ah mais ça c'est bon ça. Non il a explosé. Il n'a pas l'air si mort que ça. Je pense juste qu'il a juste un problème d'articulation. Il ne peut pas trop parler avec ça dans la bouche. Au plus là. Bon ben désolé Lucas. Pareil que ce sont des choses qui arrivent sur Mars. C'est les risques du métier comme on dit. Voilà pardon. Désolé. Est-ce que j'ai déjà lu ça ou pas ? Lucas, le centre de contrôle souhaite que vous penchiez sur un éventuel voyage jusqu'aux deux lunes. Envisagez la logistique dans les deux scénarios possibles. Un lancement depuis la Terre ou depuis Mars. Non mais si on l'a lu. On a déjà lu ces documents. On était déjà venu ici. Oh ben désolé Lucas. On voit qu'il était en train d'essayer de faire une piqûre. Et que ça ne l'aura pas trop plu. J'en ai plantes dégueu. On s'en avait lu. Je crois qu'on ne pouvait pas le dire. Il est arrivé quelque chose à Lina. Elle m'appelle. J'entends ses moqueries. Elle résonne dans les couloirs. Je sais ce que je peux la convaincre. Il le faut. Docteur Volkova. Un des échantillons des plantes hybrides. Prélevés sur les nouveaux spécimens. Sombre particulièrement dangereux. Ses fleurs peuvent libérer un nuage toxique. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait de spore. Mais ce nuage se dissipe rapidement. En ne laissant derrière lui qu'un simple résidu muqueux. Composition proche de celle de la salive. Les analyses du gaz révèlent un fort pourcentage de tétrotoxines. Avec mes petits échantillons. Le neurotoxine n'est pas assez puissant pour induire. Pardon pas introduire. Autre chose qu'une gêne et des nausées. Mais à proximité d'une plante adulte. Elle pourrait être mortelle. Il a codé un script bio-gauge. Lucas et Ina savaient que ça allait se passer. Pour donner suite, j'ai joint à ce message. Un script de bioscope conçu pour combattre l'exposition au poison des fleurs hybrides. Merci de télécharger par mesure de sécurité. Le réflexe de floraison s'active quand un organisme visant se trouve à proximité. Le modeur sonore de haute fréquence peut également déclencher ce réflexe prématurément. Ce qui permet de laisser le gaz se dissiper avant d'approcher. J'ai pris la liberté de retirer des plantes de la roue hydroponique pour le moment. En attendant qu'on en discute. Coucou Maxa. Comment ça va ? Pas grave, on aurait trouvé le sombré de passe. Les mystificateurs. Toujours. Euh oui. Parfait. Parfait, parfait. On a explosé. Planter ses numéros. Bon, du coup on va par où après ? Est-ce qu'il y a des choses en haut ? En fait, ça se trouve Lucas est déjà transformé en bestiole dégueulasse. Pas Lucas, parce que Lucas il est mort. Mais euh... Les autres là. L'autre. Celui avec qui on discutait qui est parti au vaisseau. Et en fait il va revenir et il sera mort. On entendait, mort. La porte ouverte elle est ici. Allez hop on s'en va. Ça va pas servir à grand chose. C'est ce que je viens de faire. On reconnaît un peu les lieux quand même, quand on est arrivé. Encore des plantes ! Est-ce que j'ai bien pensé à tout piquouser ? Genre toi là, est-ce que je t'ai bien piquousé ou pas ? Ce n'est pas fonctionnant. Je vais laisser le poison plus puissant pour passer cette porte. On trouve le type dans le laboratoire. Bon ben on retourne dans le laboratoire. Il est où le laboratoire ? Ah mais non, il fallait que je le trouve dans le laboratoire, du laboratoire, du laboratoire en fait. Ah c'est bon. Enlève tes gros doigts. Ça c'est l'infiammerie. Donc le laboratoire. Il est là. Lucas, est-ce que je peux te prendre ton tube ? Non. Non. Ouais. Mes remarques sont claires, nettes, précises. Il s'agit d'un caillou. Vous avez un tube s'il vous plaît ? Il apparaît où le successe suivant ? Enfin, pas le succès, mais la zone suivante. Je suis à la recherche d'un tube. Vous n'avez pas un tube ? Non. Est-ce que je suis bien dans le laboratoire ? Pour moi là c'est le laboratoire. Il n'y a pas d'autre lieu qui s'appelle le laboratoire ? Non, non. Non. Il y a des trucs à manger, ça me donne faim. Là non plus. Je ne vois rien de spécial. Bon, on a fait le tour. On redescend, ça veut dire qu'il est ailleurs. À la recherche. YouTube sauvage. Pokémon. Il y a un truc ici mais je ne peux pas le prendre. Je m'en fous du caillou. Mais là tu vois bien qu'il y a un tube ? Là, là. J'ai du texte. Et si je passais par là ? Verrouillé. Tout le même document au sol. À moins que j'ai déjà ramassé le tube et qu'il fallait que je fasse autre chose. Sérieusement ? Je suis juste à la recherche d'un petit tube. Vous savez, il y a plein de machins d'injection là mais ce n'est pas ça que je cherche. Mais c'est caillou avec plein de petits cratères, trou ? Ça me semble qu'on l'avait déjà lu aussi. Donc on va le regarder à nouveau mais il me semble qu'on l'avait déjà lu. J'avais des doutes, moi, là, j'ai lu, c'est sûr. Bon, là, ça ne passe pas. Cette porte est verrouillée. J'ai l'impression de voir des icônes, mais... Et là, on est en train de nous autour du caillou. Il y a quand même des plantes carnivores par ici. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de rester là. Et toi, là, tu n'aurais pas des trucs intéressants à me donner ? Je vous dis, il bouge encore les yeux donc forcément qu'il a un truc à nous cacher. Là, je peux rien faire de plus. Et ça ne m'affiche sur rien. Ouais, mais je n'ai pas l'impression que je peux faire quoi que ce soit de plus avec le caillou. C'est pour ça que je me dis que c'était juste un truc d'observation, en fait. Il n'y a rien de plus. Bah, attends, on va retourner le voir au caillou, le caillou. Je vais se content de faire un hum et c'est tout. Si je pouvais le péter, vas-y, tape. Je ne sais pas, on va écrase-le contre la table, vous dis-le. Je pense que c'est juste un énième caillou comme on a pu en voir d'autres dans le jeu. Même pas, non? Mmh. Avec le nouveau code. Voilà. Donc on va enlever les choses qui sont déjà dedans. Maintenant que j'ai compris le principe, c'est bon. Il faut manger le caillou. Ah bon, on a trop aimé trouver le tube, c'est bon. Du coup, vas-y, toc. Non, pas ça. Déjà, commençons de manière simple. Il ne nous faut rien en bas à gauche. Donc, on va commencer avec ça. Mais il ne le prend pas. Pour l'instant, je suis un peu au hasard. On verra après. Ben bon, je suis bon, là. Si je ferme, elle va marcher. Check, 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 check your groove, baby. Eh ben, y'donc, je régalais un peu quand même. Vous ici, dame Isa. Hmm. C'est chiant que les vidéos, elles plantent. C'est pas normal, ça. Hmm, 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 hmm. Et le chat aussi y plante. J'y ai pensé quand même, des mythicatoires. T'as vu ça un peu ? Le chat est planté. Bonjour. Tu joues à quoi, Isa ? I'm Batman. Raid ! Coucou Abou, du coup, coucou BG, coucou Kness, c'est donc là-bas que vous étiez tous partis Mais c'est cool 5 heures de là il n'empêche, donc là tu continuais Le chat est toujours mort, non mais d'accord T'as réussi à finir le jeu ou pas ? Attends je t'explose, ATTENTION ! Il y a des petits pécures et je psssssssssssssssssssssssss Tum, 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 tum Ouais, on va le faire quand même, pourquoi ? Alors vas-y, est-ce que je peux mettre du masqué à ozygène dans le main ? Mais non, ça ne marche pas. Et le chat ne s'est toujours pas remis en fonction. Ah, ah, si, enfin ! Enfin, il fallait bien que ça arrive. C'est bon, c'est bon, je vais pouvoir les cibler quiche. Voilà. T'es pas sur Favad 76, mais, mais, tu, quoi, quoi ? Ce sont les traîtres, comment ça les traîtres, non. Si j'ai fait trop longtemps, d'accord, mais quelle idée alors, Madame Iza ? Oh là 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 là, lundi ce soir, tu le finis, ok. Elle a hop, on y va. Oh ! Vas-y, on court. Sprint ! Est-ce que je vais mourir ? Est-ce que je vais mourir ? Est-ce que je vais mourir ? Parce que je ne sais pas où je vais. Qui a pâle cité pulmonaire au maximum de leur performance. Ouais. Très très adorable, bien sûr. Alors, Moon of Madness, un peu comme ça quand même. Remarque, c'est pas pire que les... Comment ça, c'est pas pire que les araignées qui explosent en billets ? Je suis pas d'accord avec ça, moi. Hein ? C'est cool, les araignées qui explosent en billets. On peut respirer easy. Easy, ouais. T'as vu ça un peu ? Y'a juste des problèmes avec les yeux. En fait, c'est les yeux qu'il faut changer, ça pose problème. On voit qu'ils sont tout rouges, ça fait des traits dégueulasses, là. Ah oui, donc n'oubliez pas qu'ici, il y a une bestiole. Qui veut une autre mort. Quels sont les plantes ? Parce qu'on le vaut bien. M'en fout, j'ai déjà un badge que j'ai volé à Lucas. Et de toute façon, Lucas, il est mort. Il a été tué par les tentacules. Declin, je suis plus pire, Declin. Je suis plus pire. Je vais à l'eau purifier. J'espère que ça sera suffisant. Ok, bien, après ce que tu as fait, tu as mieux de tuer. Tu as mieux de tuer. Tu as mieux de tuer. Le décor, ça fait exploser les plantes. Autrement dit, c'est pratique. Oh ! Les gens, ils se sont dit, vas-y. On va mettre des... Des machins de bulles, là. Qu'on appelle ça des papilles bulles partout. Ils vont devoir tout exploser. Des choses bizarres qui poussent, quand même, là-dessus, hein. Waouh, 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 waouh. Et ce sera le jour et la nuit. Un, deux... Le sachez-vous, sortir son combinaison sur Mars, vous avez une conjonctie. Exactement. Deux premières heures de Death Stranding. Oh là 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 là. Espèce de mauvaise langue. Le jeu, en fait, je l'avoue. Donc, tu triches, Isa. Tu triches ! Bon, j'ai vu que Kofi, il a commencé un autre jeu qui s'appelle The Outer Worlds. Bon, il a commencé depuis un petit moment, apparemment, parce que j'ai vu qu'il était déjà dans la base. Quoi qu'en fait, à la base, c'est pas si loin du début du jeu. Ce qui me surprend le plus, c'est qu'on sait pas où est passée la bestiole. Ouh, plus c'est gros, plus je les aime. Vas-y. On m'explique comment ce machin-là passe sous ce truc-là. C'est joli, par contre, les plantes, là. J'aime bien. Eh bien, ça a bien changé, par ici. Euh, pas pousser les champis, tu crois ? Il me semble que j'avais déjà entendu un truc comme ça. Bon, je sens qu'à un moment-là, ils vont nous ramener la bestiole à nouveau, hein. J'y crois pas trop au fait que ça puisse se passer autrement. J'ai pas envie qu'ils la ramènent, la bestiole, c'est chiant. Normalement, c'est par là qu'il faut que je passe. Et là, bien sûr. Salut, toi. Arrête, je suis arrivé. Est-ce que j'aurai accès à une nouvelle chose ? Tant qu'ils me mettent pas la bestiole, moi, ça me va. J'ai horreur de la bestiole. Je trouve ça chiant. Est-ce que par hasard, ils étaient pas à côté, les deux ? Je vérifie quand même avant de faire une bêtise, hein, parce que... Peut-être pas qu'on sera tous morts, que... Que je pourrais dire, oh, je l'avais pas compris. Toi, je peux pas te... Je-ploo de chez ? Non ? Enfin, le top pas de côté, peut-être. Je m'entends à croiser une bestiole d'un instant à l'autre, en fait. Petit 2 ! On l'a, le petit 2 ! On va tous mourir sans eau sur Mars ! On va s'encher par là ? On va se voir sur la bêtise ! Ah, Shane, nous avons trouvé quelque chose, Josie a vu une porte sur l'escarpment, près de la site de crash. Elle veut le voir. Une porte ? Carvetée, de la clé. C'est énorme. Je lui ai dit que nous avons besoin de reconnements avec toi, mais elle a... Comment je fais du coup Isa ? Parce que normalement c'est là maintenant. Aïe aïe aïe, on fait comment ? Coucou Sarias, comment ça va ? Du coup on va couper la rediffusion ici. Parce que bon, on a déjà dépassé les 40 minutes depuis un petit moment. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un agréable moment dans notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappstj.fr. Passez une agréable fin de journée, prenez soin de vous. Et à ciao tout le monde, du moins à tout de suite pour la suite du live et l'enregistrement d'une nouvelle rediffusion. A tout de suite les gens. Sous-titrage ST' 501